Merci beaucoup. Mon nom est Awendiaï, Espace Afrique Internationale à Genève. Je suis sénégalaise, vivant à Genève depuis 30 ans. Je remercie les organisateurs et principalement mon ami Faraday pour m'avoir donné l'opportunité de prendre le train en marche et de lutter pour la défense des résidents du camp d'Achraf. Depuis le début de ce Conseil, trois mots reviennent. Indignation, comme l'a dit le Président de séance, et mobilisation. Indignation et mobilisation depuis que les Nations Unies ont commencé, en septembre 2010, et demain encore à New York, pour faire le bilan. Bilan de la Conférence du Millenium en septembre dernier, bilan de Durban plus 10, qui aura lieu demain à New York. Je me rappelle qu'à la veille de Durban en 2001, l'ancien commissaire aux droits de l'homme, Mme Mary Robinson, nous avait appelé pour nous dire, Durban sera un grand moment. C'est la conférence mondiale contre le racisme, la xénophobie, l'intolérance qui est associée, etc. Nous appartenons à un monde balisé. Nous n'avons pas la liberté de tout dire. Mais vous, société civile, vous pouvez dire ce que nous, le protocole et la diplomatie, nous interdit de le faire. Donc, avec le camp d'Achraf, je me dis qu'il est l'heure, le moment est venu, de lever une coalition mondiale de la société civile. Je vais interpeller notre frère, M. Gauzali, pour lui dire qu'il y a un forum arabo-africain qu'il faut, en toute urgence, mettre en place. Donc, le moment est venu, et je le souhaite, et c'est un appel que je lance, de mettre en place, au sortir de ce conflit des droits de l'homme, une coalition mondiale, de la société civile, du Nord et du Sud, pour lutter contre les injustices sociales, lutter contre les discriminations de tous ordres, pour un monde meilleur, pour la promotion de la paix et de la démocratie. Je vous remercie.